... C'est en 2006 que Céline Salette est née sur grand écran, dans la section Un certain regard à Cannes, avec meurtrière de Patrick Grandpéré. Et dix ans plus tard, elle boucle joliment la boucle en devenant jurée de ce même prix Un certain regard, dix ans, où elle a imposé son jeu passionnel et lumineux devant les caméras de Jacques Audiard, Bertrand Bonello, François Duperrand ou encore Tony Gatliff dans Géronimo. Rencontre ! Bonjour Céline. Bonjour Thierry. Toute première question, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir comme spectatrice ? Dans l'absolu oui, j'avais 5 ans, je suis allée voir Blanche-Neige. C'est pour ça que depuis j'aime pas tellement voir les films qui me font peur. Ton premier souvenir sur un plateau ? C'était quand j'étais à Arcachon, j'avais 13 ans, et par exemple je jouais une prof hippie. J'avais des petites lunettes bleues. Je me rappelle avoir fait rire les gens, et je crois que pour moi ça a été une vraie sensation de... Une porte s'est ouverte, j'ai envie de dire. Une porte s'est ouverte en moi. Ton premier moment à Cannes, c'était pour Meurtrière de Patrick Grandpéré. Quel souvenir tu gardes de cette expérience qui est forcément particulière ? C'était assez fou de mesurer à quel point les films étaient accueillis. Je me rappelle qu'on avait fait beaucoup de presse. On avait été très accueillis, je sais pas comment dire, photographiés. Il y avait une partie du jeu de Cannes, c'est-à-dire il y a aussi quelque chose qui est pour de vrai, mais un peu pour de faux. Il y a une chose du rite initiatique ici, qui est de l'ordre de quand tu rentres, quand tu rentres dans le cinéma. Et t'avais quelle image de Cannes avant d'y aller ? C'était pas une chose ni à laquelle j'aspirais, je sais pas comment te dire en fait. Pour moi les choses se sont faites très concrètement et petit à petit. Il y a un moment où je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien de faire du cinéma. J'ai passé quelques castings, mais j'étais un peu à côté. Et puis il y a un moment où je suis tombé sur ce grand fou de Patrick Grandpéré, cette grande folle de Sylvie Piala. C'était son premier film. C'était le premier film qu'elle produisait. Par exemple, Sylvie, ça a été une des rencontres fondatrices de mon entrée dans le cinéma. Qu'est-ce qui fait que Sylvie Piala, c'est un... Ben non, mais d'abord, c'est une femme extraordinaire. Il y avait une chose dans... A la fois son regard, sa puissance et sa solidité qui était... Et puis son courage. Enfin, je veux dire, oui, à l'époque, moi j'avais rien, rien fait. Donc filer deux rôles principaux à des inconnus, c'était quand même une gage dure pour un premier film produit. Et en même temps, c'était l'héritage. C'était aussi l'héritage de Maurice, c'était aussi l'héritage d'où elle venait, du cinéma d'où elle venait. Parmi les autres rencontres fortes, et quand on a vu le résultat à Cannes, il y a quand même Tony Galcliffe. Oui. Tony, c'est un être un peu exceptionnel. J'ai beaucoup de chance, parce que je rencontre des fous, en fait. Que des poètes, que des gens un peu hors du commun, un peu hors norme, un peu à côté, un peu dans leur propre chemin. Qui est atypique, que tout le monde ne les connaît pas, c'est un peu particulier, mais c'est très puissant. On parlait de Sylvie, de Tony, est-ce qu'il y a une autre personne comme ça ? Bertrand, bien sûr, Bertrand Bonneau. Parce que La Polonie, c'était d'abord un film de femmes, un film collectif. C'était une aventure très belle à tous les niveaux. Esthétiquement, on a passé quand même deux mois dans la beauté. Vraiment, on se sentait belles, on était dans un très bel environnement. Et il y avait aussi une liberté, une puissance, une précision, un calme que Bertrand a. J'ai une petite série de questions pour terminer. Le film qui te fait rire, le film vraiment parfaitement anti-déprime. Alors, c'est un film que tu m'as conseillé, Thierry, qui s'appelle Ricky Bobby, roi du circuit. Oui, voilà. Et grâce à toi, j'ai découvert ce film qui est très, 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 très drôle et puissant. Le film qui te fait pleurer à chaque fois ? Le film qui te fait pleurer à chaque fois, c'est un peu La vie est belle de Capra. C'est un peu très, tu vois, c'est très, un peu classique comme ça, mais bon, je peux pleurer à chaque fois. Et dame, dernière question, jouer, ça veut dire quoi pour toi ? Chercher sa liberté, je dirais. Chercher sa liberté, ouais. Merci. Merci à toi, Thierry. D'avoir des films maintenant, c'est pas le tout, mais...